C'est un très grand plaisir et un très grand honneur d'être invitée, d'être aux côtés de Vincent Gautré et Joël Ridenberg. Je suis vraiment très flattée et très heureuse de ces échanges. Alors effectivement, 20 minutes, c'est un vrai défi pour vous parler du Privacy Shield et pour vous parler du règlement général sur la protection des données personnelles. J'ai sciemment fait un plan en trois parties pour vous montrer que la doctrine française est tout à fait capable de faire un plan en trois parties sans avoir des boutons. Voilà, c'est possible. Le Privacy Shield, on m'a assuré que la salle était tout à fait avertie, que tout le monde était tout à fait au courant de tout. Peut-être quand même un petit rappel pour vous dire que le Privacy Shield prend la suite du Safe Air Board, qui est un premier accord international qui a été conclu entre les États-Unis et la Commission européenne en 2000. Et donc cet accord portait sur le flux transfrontalier de données personnelles. Donc le principe est que dans l'Union européenne, les données personnelles circulent librement. C'est le principe de la libre circulation des données. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de faire sortir les données personnelles en dehors du territoire de l'Union européenne, le principe est de déterminer un niveau de protection dit adéquat, selon l'article 25 de la directive de 95. Il faut peut-être rappeler qu'il y a quand même un texte. Donc il faut déterminer un niveau de protection adéquat. Et avec les États-Unis, on y reviendra. Les différences de protection font que le niveau n'était pas adéquat en tant que tel. simplement se référant aux lois américaines. Et donc un accord international, le Safe World War, avait été adopté en 2000. Alors cet accord a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre dernier, donc dans un fameux arrêt Schrems, du nom de l'Autrichien qui a porté l'affaire devant la Cour. Et la Cour de justice a donc décidé de remettre en cause totalement cet accord. Alors pour être honnête, on ne peut pas considérer que la décision est très surprenante, puisqu'il y avait déjà eu des communications de la Commission européenne, en particulier une communication en 2013, qui avait montré un certain nombre de faiblesses de cet accord international. Donc j'ai essayé de résumer en une seule diapo la décision de la Cour de justice, pour vous dire ce qui a été reproché, et la façon dont on essaie d'y remédier avec le nouvel accord, qui est le Privacy Shield, et on verra ensemble si, à notre avis, les remèdes sont suffisants. Donc la première chose qui a été reprochée à ce Safe World War est le manque de transparence dans le dispositif d'autocertification des entreprises, puisque les entreprises décident elles-mêmes d'adhérer au Safe World War et de respecter les principes généraux qu'ils posent. Et donc la Cour de justice estime que c'est insuffisant, puisqu'on n'a pas suffisamment connaissance des procédés utilisés par les entreprises, donc un manque de transparence. Et également aussi, les organes américains qui sont censés mettre en œuvre cet accord, donc en particulier le département américain du commerce, ne met pas suffisamment en œuvre de moyens de contrôle pour détecter des fraudes. Notamment, on avait remarqué qu'un certain nombre d'entreprises se prévalaient du Safe World War sans en respecter les principes, et donc il n'y avait pas de poursuite, il n'y avait pas d'inquiétude pour ces entreprises, puisque personne ne regardait grand-chose, pour résumer. Et également, la FTC, la Federal Trade Commission, qui doit intervenir plutôt en aval pour éventuellement sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas le Safe World War, mais sur le fondement de pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses. Donc ça, peut-être que Joël en reparlera, mais ça pose effectivement un problème de compétence de cette autorité. Donc ça, c'est le premier point, manque de transparence, de contrôle, d'autocertification. Le deuxième point, qui est vraiment très important, à mon avis, dans la décision Schrem, c'est dans la jurisprudence de la Cour de justice depuis l'adoption du traité de Lisbonne, dont l'entrée en vigueur date de décembre 2009, et qui est prolongée par la Charte des droits fondamentaux, c'est la place que la Cour de justice réserve aujourd'hui à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et très bouleversant dans la jurisprudence de la Cour, dans différents domaines, pas simplement en matière de données personnelles. Mais c'est vrai que ce secteur d'activité donne un exemple particulièrement frappant de l'importance et du poids que l'on accorde à cette charte, en particulier les articles 7, vie privée, et articles 8, sur la protection des données personnelles. Donc ça aussi, c'est nouveau, c'est un texte de droits fondamentaux qui reconnaît en tant que tel, directement, que la protection des données personnelles est un droit fondamental et pas simplement un droit lié à la vie privée. Donc ça, c'est aussi quelque chose de frappant. Donc sur le fondement de ce texte, la Cour de justice va lui donner corps, vous allez voir, puisqu'elle estime que les entreprises qui adhèrent au Safer Board laissent quand même la possibilité aux services de sécurité nationale, aux services américains, de pouvoir accéder aux données personnelles. Donc autrement dit, le Safer Board ne donne aucune garantie par rapport au fait que des agences comme l'ANSA, le FBI, par exemple, pourraient aller voir les données des Européens. Et l'affaire Snowden, évidemment, a fait beaucoup de bruit et beaucoup de mal, puisqu'on a bien compris que l'accès aux données n'était pas ciblé, mais systématique. En tout cas, c'est la preuve qui a pu être apportée par les documents publiés. Donc, pour la Cour de justice, il y a bien là une ingérence dans les droits fondamentaux, il y a bien là une atteinte aux droits fondamentaux, qui peut être justifiée parce que les articles 7 et 8 ne sont pas des droits fondamentaux absolus, mais relatifs. Donc on peut admettre qu'il puisse y avoir une atteinte, mais à condition que cette atteinte soit nécessaire et proportionnée. Donc c'est bien sur le principe de nécessité et de proportionnalité qui rappelle aussi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondament de l'article 8 en particulier, mais qui rappelle aussi la directive de 95 sur les données personnelles qui pose également ces principes. Donc la Cour de justice estime que cette ingérence n'est ni nécessaire ni proportionnée et donc invalide le safe harbor de la même façon. Alors ça, j'y tiens, même si je n'ai pas beaucoup de temps, tant pis, mais ça, je pense que c'est important. De la même façon qu'elle a pu invalider une directive de 2006 qui concerne la collecte et le stockage et la conservation des données personnelles par les opérateurs de communication électronique en Europe, qui conserve ces données et qui en donne l'accès aux États membres de l'Union européenne. Ça veut dire que la Cour de justice applique exactement le même raisonnement aux États membres de l'Union qu'aux Américains pour dire, d'accord, la sécurité nationale, vous pouvez avoir une raison d'accéder à ces données, mais encore faut-il que la directive, en l'occurrence, respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. Et là, la directive a aussi été invalidée, c'était une décision de 2014, donc récente aussi, a été invalidée parce qu'on a estimé que la durée de conservation n'était pas suffisamment précisée, la nature des données était très, très, très importante, il y avait énormément de données, etc., etc. Donc les États vont trop loin dans l'ingérence des droits fondamentaux. Donc le raisonnement est exactement le même. Et puis, bien sûr, ce que la Cour de justice ne pouvait pas laisser passer, ce qui est beaucoup reproché au safe airbord, c'est que finalement, les citoyens européens ne savent pas que leurs données sont collectées, n'ont pas de moyens de recours, notamment pour exercer tout simplement leur droit d'accès ou leur droit à l'information, et ne peuvent pas recourir non plus à un juge pour faire valoir leur droit sur le fondement du safe airbord. Et donc, la Cour de justice a aussi sanctionné sur le fondement de l'article 47 de la charte, en l'absence d'un contrôle juridictionnel. Alors, fort de ces faiblesses, je peux dire, fort de cette invalidation, évidemment, on a tous compris qu'il était quand même important d'envoyer ces données personnelles aux Américains, parce qu'on fait évidemment beaucoup de commerce avec les Américains. En particulier, il y a énormément, à peu près 50% des données qui sont envoyées concernant les données de ressources humaines, parce qu'on a des multinationales, parce qu'on a des entreprises américaines. Donc, il faut pouvoir envoyer ces données. Donc, évidemment, il y a une réactivité assez forte de toutes les instances pour aboutir au Privacy Shield, qui se compose en multitude de textes, et c'est l'annexe 2 qui porte sur les principes. Alors, très rapidement, pardonnez-moi, je brosse à grands traits, pour vous donner un petit peu les points que l'on a cherché à améliorer. Donc, les individus sont mieux informés par les organisations. J'ai mis, entre guillemets, le vocabulaire consacré, qui n'est pas du tout le vocabulaire habituel pour la protection des données personnelles. Donc, avec une précision du type d'information qu'il faut donner. On pose aussi un principe de consentement express pour la collecte de données sensibles, donc en gardant la même définition qu'en droit européen. On pose aussi une obligation de sécurité et de protection de l'intégrité des données. Les principes de nécessité et de proportionnalité, on a bien compris que c'était important pour l'Europe, donc on les retrouve. Le droit d'accès est précisé. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va estimer que le responsable de traitement va aussi être responsable du sous-traitant s'il n'adhère pas au Privacy Shield, donc il ne va pas se débarrasser de sa responsabilité en ayant recours à un sous-traitant. Et puis, on met l'accent aussi sur les données échangées dans le cadre des ressources humaines. Alors, concrètement, pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut que les entreprises, désormais, publient leurs engagements. Donc, ça, c'est un principe assez courant en droit américain, me semble-t-il, de transparence. Donc, ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont indiquer comment elles comptent respecter les principes du Privacy Shield. et donc, c'est un gage un petit peu de qualité, finalement, de compliance, j'imagine, que de dire publiquement ce que l'on fait en ce sens. Également aussi, les entreprises sont invitées à mieux coopérer avec les autorités nationales de protection en Europe. Et aussi, on va, comment dire, améliorer, essayer d'améliorer la coopération entre ces autorités et la FTC. Et normalement, si les autorités nationales ont un doute sur le respect des engagements, eh bien, on doit pouvoir se plaindre auprès de la FTC. Et donc, la FTC doit pouvoir appliquer des sanctions. Dans un monde pur et parfait, c'est comme ça que ça se passe. Également aussi, alors ça, c'est lié à l'adoption du Freedom Act. Les entreprises vont être encouragées à publier les demandes d'accès qu'elles ont pu avoir des services de sécurité nationale. Parce que jusqu'à présent, me semble-t-il, dans le Patriot Act, elles n'avaient pas le droit de le dire. Et là, elles vont pouvoir le dire. Et donc, on les encourage à faire des rapports de transparence aussi sur ces questions-là, sur ces demandes d'accès. Alors, le département du commerce américain aussi doit mieux lutter contre les fraudes, donc faire des contrôles un peu plus réguliers. Et notamment, ce qui est nouveau aussi, et ce qui avait été reproché dans la décision Schrems, c'est le caractère figé qu'avait pu avoir le safe airbord. On s'est donné un accord à un moment donné, puis après, on ne vérifie plus rien. Là, au contraire, il y a un mécanisme de réexamen annuel où on doit vérifier si tout continue de bien se passer, conformément aux engagements qui avaient pu être pris. Si tel n'est pas le cas, on pourra suspendre le privacy shield. Même chose aussi en matière de sécurité nationale. Donc, alors là, on nous jure, jure et craché, on ne regardera plus de manière systématique et on ne fera plus de surveillance de masse des Européens. Et on ne fera plus qu'un usage nécessaire et proportionné. néanmoins, bon, on renvoie aux lois américaines, on renvoie aux principes qui ont pu être posés par la présidence Obama. Donc, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, certainement. Je suis assez curieuse d'avoir l'avis de Joël sur la portée de ces principes. Mais on est quand même entre les mains des Américains, si je puis dire, et de la façon dont ils pourraient interpréter leurs propres lois, évidemment, et on retrouve le principe de réexamen annuel. Alors, en termes de droit de recours, donc, bon, on renforce le droit de recours. Et surtout, ce qui a retenu l'attention des commentateurs, c'est la nomination d'un médiateur, un ombudsman, pour l'accès aux données en matière de sécurité nationale, en matière d'intelligence nationale. Et donc, c'est Madame Novelli qui vient d'être nommée pour assumer cette fonction. Bon, la procédure d'adoption, je passe les aspects d'un point de vue juridique. Pour l'instant, le G29 a donné son avis, un avis favorable, mais enfin, avec quelques réserves. Donc, bon, on ne sait pas trop ce qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, pas d'obstruction, a priori, à l'adoption de cet accord. Alors, d'ores et déjà, on peut tuer le suspense, vous l'avez compris, il y a déjà beaucoup de critiques par rapport à cet accord, parce qu'effectivement, les garanties nous paraissent quand même assez insuffisantes. Tout d'abord, du point de vue de la forme, je vous ai épargné les différents textes, mais il faut aller chercher l'information dans six annexes, sans parler du projet, enfin, la proposition de décision d'adéquation de la Commission européenne, sans parler de la communication de la Commission européenne. Bon, effectivement, c'est une défermante de textes. La transparence pour les entreprises, on peut se demander si c'est suffisant. On peut surtout se demander si les organes qui sont censés contrôler, vérifier, ont véritablement les moyens, la compétence. Donc ça, on en reparlera, mais on peut effectivement douter, que ce soit pour des motifs économiques, pour des aspects commerciaux ou pour des motifs de sécurité nationale. Et effectivement, le médiateur, on a d'ores et déjà dit qu'il était certes indépendant des services de sécurité, mais pas dépendant de l'État américain. Donc bon, voilà, on voit bien que ce sera quand même limité. Et puis surtout, ce que l'on peut regretter aussi, c'est qu'on n'a pas du tout pris en compte les avancées du règlement européen qui vient d'être adopté. Et on en est resté à la version précédente de la directive de 1995. C'est quand même un petit peu dommage, parce qu'on continue d'avoir un décalage de protection, bien évidemment. Alors je ferai juste une petite remarque, mais bon, ça va être compliqué parce que le temps passe. Mais il faut aussi avoir à l'esprit les autres textes, les accords particuliers qui peuvent exister entre l'Union européenne et les États-Unis, comme l'accord PNR, par exemple. Mais aussi, on a l'accord Umbrella, l'Umbrella Agreement, qui concerne justement la sécurité nationale et l'échange de données entre les services de police et les services judiciaires, les services à des fins répressives, on va dire. Et donc, on se retrouve avec finalement plusieurs textes sur ces questions, puisque le Privacy Shield, en principe, concerne la matière commerciale, mais il y a des dérogations pour des motifs de sécurité nationale. Et à côté de ça, on a un accord sur la sécurité nationale. Donc c'est vrai que ce n'est pas très clair. Et on a quand même un cumul de textes. Et encore une fois, vous l'avez compris, la collecte massive et indéterminée de données, on n'est vraiment pas certain d'avoir toutes les garanties sur ce point. Et ce qui est sûr, c'est que la Cour de justice... Donc il y a de fortes chances que le Privacy Shield soit aussi attaqué. Il faut quand même le dire. Schrems a dit qu'il était prêt à repartir au combat sur Twitter. Et donc, ce qui est sûr, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne estimera que toute collecte massive, si on arrive à voir que la collecte massive continue et indéterminée ne peut pas répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. Il y a une décision qui doit être rendue aussi sur l'accord PNR avec le Canada. Et il y a déjà eu des opinions allant dans le sens selon lequel ce ne serait peut-être pas proportionné. La collecte de données ne serait peut-être pas proportionnée. Donc la Cour de justice n'a pas du tout dit son dernier mot sur la question. Les efforts faits par les Américains, je pense que Joël en parlera mieux que moi. Donc je passe. Je vais vous dire simplement deux mots sur le règlement. C'est très frustrant. Je suis désolée, mais on en reparlera peut-être dans les questions. Peut-être qu'il y a deux choses à retenir du point de vue européen. C'est la logique, la politique de l'Union européenne en matière de protection des données personnelles. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai parlé de la Charte des droits fondamentaux. L'adoption de la Charte, donc l'article 8 de la Charte et l'article 16 du traité de Lisbonne, donc du traité de fonctionnement de l'Union européenne, fondent aujourd'hui le développement de la politique que l'on a appelée espace de liberté, sécurité et justice. Et donc effectivement, on met l'accent sur la protection des libertés et la protection des droits fondamentaux. Néanmoins, il y a quand même la notion de sécurité. Donc il va falloir faire des balances d'intérêts. Cette politique, cet objectif, vient s'ajouter au marché intérieur, à la politique de marché intérieur, qui est aussi dans la logique de la protection des données personnelles. Puisque si vous regardez le titre même de la directive de 95, et dans le règlement on reprend exactement le même titre, on a à la fois un principe de libre circulation des données, ce qui veut dire qu'on veut encourager l'activité économique. Donc on veut encourager le marché intérieur, on veut encourager, c'est la logique économique, mais en même temps, et protection des droits fondamentaux, enfin protection des personnes physiques. Donc en même temps, on a une logique de droits fondamentaux. Et ça, je pense que c'est bien la caractéristique du droit européen. On est ambigu, on est sur deux pieds, mais qui ont du mal à fonctionner ensemble. On veut faire de l'économie, on le voit bien avec les Américains, c'est évident, mais on veut aussi protéger les individus. Et ça correspond exactement aux deux politiques principales menées aujourd'hui dans l'Union européenne. Le marché intérieur s'inscrivant aussi dans un cadre plus global de construction du marché unique numérique et de la stratégie numérique de l'Union européenne, qui a été communiquée l'année dernière et dont on voit les premiers textes. Le règlement s'inscrit dans cette politique. Donc ça, c'est peut-être important, peut-être d'un point de vue nord-américain, de comprendre cette logique, que vous allez me dire, mais il n'y a pas de logique. Vous êtes sur deux objectifs peut-être irréconciliables, mais c'est tout à fait ça. On passe notre temps à faire des balances d'intérêts et les décisions de la Cour de justice en sont une bonne illustration. Donc du point de vue de la simplification du droit, là aussi j'aurais une toute petite remarque à faire. Quand on est un juriste de droit européen, quand on vous dit qu'on adopte un règlement de l'Union européenne, normalement, un seul texte pour tout le monde, donc c'est un principe non seulement d'unification, mais même d'uniformisation. Donc normalement, ça doit générer une simplification. La Commission européenne nous le vend comme ça, il y aura moins de frais pour les entreprises, etc. En réalité, pas du tout, parce qu'en plus du règlement, il y a au sein du règlement ce qu'on appelle les actes délégués à la Commission européenne, qui sont un petit peu comme des décrets d'application. Donc ça veut dire que la Commission européenne va prendre des textes. Également aussi, on se réfère beaucoup au contrat, donc la place est laissée au contrat. On se réfère aussi aux droits des États membres, c'est-à-dire qu'on a un minimum de protection, mais on va laisser les États membres décider de l'application. Alors ça, c'est quand même incompatible, normalement, avec un règlement, mais en réalité, ils ont encore une marge de manœuvre. Et sur des points qui ne sont pas du tout anecdotiques, notamment sur la lycéité des traitements, ce qui est quand même le cœur. Et également aussi, on leur accorde la possibilité d'imposer un certain nombre de limitations qui seraient prévues dans les lois nationales. Donc l'uniformisation et l'unification, on ne l'aura pas. Ça, c'est certain. En plus, évidemment, vont s'ajouter des normes administratives parce que les autorités de protection, les autorités nationales vont prendre beaucoup de place. Donc vous savez, par exemple, la CNIL a l'habitude de prendre un certain nombre de règles, de simplifications, de guides, etc., de lignes directrices. Donc si chaque État fait ça, si chaque autorité fait ça, ça va encore générer beaucoup de normes administratives. Et également aussi, ça, il ne faut pas le rater, mais on en reparlera dans les questions, il y a aussi beaucoup de normes privées, beaucoup de normes d'entreprise qui vont également devoir être adoptées pour être finalement dans une démarche de compliance qui n'est pas du tout dans la culture européenne. En tout cas, en France, c'est très, très net. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, sans doute. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter ici. Je ne vais pas reprendre les grands principes du règlement parce que là, je n'ai vraiment pas le temps. Mais si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure lors des questions. Donc vous l'avez compris, grande instabilité et grande mutation de la protection des données personnelles en Europe. Et là, je pense qu'on a du travail pour un petit moment. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de confondre le trait à le supersonique. J'ai l'impression que c'était la viageuse qui devait répondre. Joël, par condition, on avait évoqué l'idée de prendre des questions à l'issue des deux commentaires. Oui. OK. Par contre, tu veux le... C'est ça ? C'est bon. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir de revenir ici à l'Université de Montréal. Je me suis rendu compte, je pense, ça fait au moins plus de 15 ans depuis que je suis venu. Donc, c'est un grand plaisir de voir des amis de longue date ici et de participer à cette conférence avec Céline. Alors, moi, j'ai pensé à donner un petit titre à mon intervention qui reflète mon esprit pour l'instant sur la situation entre l'Amérique et l'Europe dans les plus transfrontières des données. Alors, c'est l'agonie et l'espoir. J'ai comme thèse que pour l'instant, on va dans les 10 ans à venir, on va dans une période de grande instabilité et d'incertitude pour les plus transfrontières. Je pense qu'on a déjà vécu ça et tout ce qui se passe en ce moment entre la décision Schrems, le privacy shield, la mise en œuvre de la régulation, ne va pas résoudre énormément. Ça va nous faire quand même une période très difficile pour à la fois les entreprises, à la fois les individus, de savoir quelles sont les protections réelles qu'on a et quelles sont les responsabilités réelles que les contrôleurs des données ont. Je vais faire mon intervention en trois parties aussi. J'ai pensé à ça. Dans une première partie, je vais parler de l'impact de la décision Schrems au régime des flux transfrontières. Je pense que c'est beaucoup plus profond qu'on y pense. À la fois, il y a l'annulation de safe harbor, c'est la partie claire, mais il y a quand même des aspects que je trouve assez importants qu'on ne parle pas assez. Donc, je vais parler de ça. Ensuite, je parlerai de ce que j'appelle le boomerang de cette décision sur l'Europe et sur l'intérieur de l'Europe et les conséquences que ce boomerang va en avoir pour la stabilité des flux transfrontières. Et en troisième partie, c'est une sorte de conclusion. Je veux voir quels sont les projets, quels sont certains moyens, certains essais de faciliter les flux transfrontières en vue de cette incertitude qui s'installe. Donc, première chose, l'impact de la décision Schrems au-delà du safe harbor. On avait vu, Céline avait très bien, dans si peu de temps, expliqué l'affaire, ce qui s'est passé. Dans le contexte, le safe harbor et la décision Schrems, en fait, ça fait le fruit de 25 ans de conflits, des différences entre l'Europe et les Etats-Unis, au moins, dans les matières de protection des données. On avait vu depuis 90, depuis la première version, le premier brouillon de la directive, un grand conflit là-dessus. Et on n'a jamais résolu. Donc, dans un sens, ce n'est pas surprenant, ce qui s'est passé dans la décision Schrems. Je partage l'avis que le privacy shield, à mon avis, va être annulé dans cinq ans par le corps européen. Ça va prendre cinq ans pour aller là-bas, mais on peut discuter pourquoi. Mais il y a beaucoup d'aspects de privacy shield qui sont un encadrement politique et non juridique. Donc, ça repose, par exemple, sur les lettres du directeur du service de renseignement national. Il ne sera plus là en février 2017. Ça repose sur le Federal Trade Commission. et que le Federal Trade Commission va poursuivre, va prendre une partie assez agressive dans l'exécution de Safe Harbor. Mais on a 15 ans d'expérience si ce n'était pas le cas. On a une des commissaires le plus impliquée dans la protection des consommateurs qui vient de quitter le Federal Trade Commission. Et donc, maintenant, ils sont partagés deux démocrates, deux républicains. ce n'est pas du tout clair qu'ils peuvent voter une action qui va protéger la vie privée actuellement. Donc, tout ça, c'est les aspects politiques de privacy shield qui ne sont pas juridiques. Et je pense que l'accord européen, éventuellement, va avoir des difficultés avec ça. Donc, ça, on peut en parler plus tard. Mais ça, c'est un peu le contexte. La raison pour laquelle je pense que cette décision Schrems est beaucoup plus vaste qu'on y pense, c'est les autres solutions en vigueur actuellement, les clauses type pour les entreprises ou le Binding Corporate Rules, le BCR. Ces deux moyens de transfert assez importants sont aussi infirmes que c'est Farber. Pourquoi ? Toutes les règles, enfin, un contrat entre deux entreprises ou un accord du groupe d'entreprise, le BCR, ces instruments juridiques ne peuvent pas faire obstacle à l'accès par les polices et les services de renseignement. Parce que les lois d'exception qui donnent les droits exceptionnels pour les polices et pour les services de renseignement d'avoir accès aux données dans les entreprises, que ce soit à travers un régime comme c'est Farber ou un contrat, les lois sont les mêmes. Les droits d'accès, les possibilités d'accès sont les mêmes. Donc, de dire que le problème de Safe Harbor n'est qu'un problème de cet instrument, je pense, est de voir le problème trop limité. Bon, il est vrai que la décision de Schrems, dans un sens, c'est une décision administrative, de droit administratif, dans le sens que la commission n'avait pas suivi un processus d'adoption de Safe Harbor qui a été conforme aux nécessités administratives européennes. Bon, ça, c'est la lecture technique de Safe Harbor. Mais la lecture plus grande, c'est de regarder ce que la Cour a dit sur la charte et sur l'application des droits fondamentaux sur les régimes de protection des données. Et sur ce point-là, toute l'opposition que la Cour a eue au Safe Harbor s'applique également aux clauses type et au BCR. Il y a aussi, je vais noter, par exemple, le problème de finalité. Si un service de renseignement obtient, ou si les polices obtiennent l'information d'une façon légale selon les lois, dans le cadre des lois d'accès, nous n'avons pas du tout les mêmes concepts de finalité à l'intérieur de ces agences qui existent en Europe. Et donc, c'est une raison de plus pour laquelle, je pense, la discussion dans la décision de Schrems a beaucoup d'incidence sur ses autres moyens. Je veux dire aussi, j'avais oublié de dire, il y avait un aspect de Schrems qu'on n'avait pas parlé. c'est certains faits que la Cour a décrit n'est pas juste au niveau des droits américains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reconnu, en fait, ils ont fait la décision sur une base des rapports des journalistes sur la droite qui, en fait, ignoraient pas mal des aspects réels des contrôles qui existent dans notre système. Il y avait un contrôle juridique, il y avait des processus juridiques dans notre système, on a une grande dispute à l'intérieur de l'Amérique si ces procédures sont respectées, si ces procédures sont conformes à nos droits constitutionnels à nous, mais ça existe. Alors, Schrems a pris position que ça n'existait pas. Donc, il y a des problèmes dans le fond monde de la décision, mais, à part ça, quand même, des aspects sur la nécessité de proportionnalité, ça existe toujours. même s'ils avaient eu toutes les données, enfin, s'ils avaient décrit bien la loi américaine, je crois qu'ils auraient, ils arriveraient au même point. Je vais parler deux minutes sur le BCR, le Binding Corporate Rules. Il y a un aspect un peu particulier à BCR, qui ne sont pas forcément applicables aux clauses type. c'est un BCR qui estime que le groupe traverse des frontières. Ce n'est pas qu'un groupe en Amérique, ça peut être en plusieurs pays. Alors, que se passe-t-il quand on a des programmes comme le Five Eyes, les cinq yeux ? C'est-à-dire, c'est un programme de partage de renseignements par les services de renseignement de cinq pays. On avait déjà un exemple qui a été donné par un ministre en Angleterre devant le Parlement. C'était dans la période des questions. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait réalisé l'importance de cette déclaration. La question a été posée. Est-ce que vous obtenez le renseignement sur les citoyens britanniques par les Américains ? Parce que la loi britannique avait limité la capacité de M5 d'espionner les citoyens en Angleterre. En fait, il avait plus ou moins avoué que c'était la NSA qui espionnait en Angleterre et qui, par la suite, donnait leur renseignement à M5. C'était une façon de contourner leurs limitations. Il se trouve que ça se passe avec tous ces services. C'est une façon de contourner leurs restrictions d'espionnage sur leurs propres citoyens. Dans un régime pareil, comment, en vue de la discussion en Schrems, comment le BCR peut être conforme à la nécessité et proportionnalité ? Moi, je vois mal comment ils peuvent justifier la validité après la décision qu'on voit en Schrems. Il est vrai que l'article, le G29, ils ont dit en automne dernier que les clauses type et le BCR sont toujours en vigueur. Ils ne sont pas annulés. C'est vrai parce que Schrems c'était sur le processus de la commission dans leur adaptation de ces farbeurs. Mais quand même, ça met en cause je pense d'une façon fondamentale de ces solutions. Et donc, pour moi, dans le futur, c'est deux solutions actuellement et le G29 ne voulait pas d'un seul coup n'avoir rien. Parce que s'il disait que les clauses type à cause de Schrems sont plus valables, les BCR sont plus valables, ça veut dire qu'il faut couper tous les flux transfrontières entre l'Europe et l'Amérique. Et alors là, je vois mal comment ils auraient pu faire ça. Il y a aussi un aspect, c'est est-ce que dans la directive et dans la régulation, le consentiment ont la régulation. il y a aussi Merci. 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 Aussi on voit les relations constitutionnelles, ils donnent une indépendance aux autorités de contrôle étatique sur les domaines. Parce que là, Irlande, il ne faut pas oublier qu'Irlande avait refusé de regarder l'accord en disant non, Facebook c'est ses faveurs donc on ne peut pas disputer. Alors là, la décision de Schwartz dit non, Irlande, il faut faire un enjeu. Il faut, pour l'indépendance des autorités qui est obligatoire dans un système de contrôle par les instances privées, il faut regarder. Donc en fait c'est un enjeu institutionnel, politique assez important. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Je pense, vu cette décision, vu cette prise de pouvoir, entre guillemets, au niveau européen, de contrôle des droits d'accès par le police et le service d'enseignement, je vois mal que les lois actuelles en Europe sont toujours valables. Parce que quand on regarde les lois de renseignement en Europe, les lois des écoutes par exemple, en France, le premier ministre, sans contrôle, sans contrôle judiciaire, sans autre contrôle, peut signer un ordre d'écoute téléphonique. Il a l'obligation d'informer de temps en temps le parlement qu'il avait fait de nombre, mais c'est tout. Il n'y a pas de contrôle parlementaire, il n'y a pas de contrôle judiciaire. Alors, on regarde ce que la Cour a dit en HFAMS vis-à-vis du système américain, où il y avait des contrôles d'ailleurs. Ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Donc je vois mal comment une loi comme la loi française peut être valable après la décision de HFAMS selon l'interprétation de la charte qui a été faite par le Cour. Et donc, ça va mettre en cause toutes ces lois de sûreté d'État, à un moment où en Europe, ils sont très sensibles, vu la situation des attentats. Donc, on va créer à la fois une instabilité politique institutionnelle au sein de l'Europe, qui va, je pense, avoir un impact sur les relations internationales que l'Europe peut avoir avec l'Amérique. Parce que, regardez la situation. Des Américains vont être, si on dit, voilà, les contrôles américains sont insuffisants selon la loi européenne, les Américains, la réponse est très facile, la réponse est, mais écoutez, vous nous tenez à un standard énorme que vous n'avez même pas en Europe. Donc, au niveau de l'équivalence, on a beaucoup plus de contrôle juridique que vous avez. On a beaucoup plus de moyens de disputer nos services de renseignement que vous avez, et vous dites que nous ne sommes pas adéquats. Donc, je pense que cet impact interne en Europe va être important et va avoir des conséquences pour la stabilité des relations inter-étatiques pour les flux transfrontières. On peut voir, vous avez évoqué le PNR, rien que le PNR, le scandale avec Swift en ce moment et la cybersécurité où Swift a des problèmes. On avait déjà eu, il y a une dizaine d'années, l'affaire Swift avec la Commission belge. Donc, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, là, c'est l'agani. Je décris l'agani. Je pense qu'il y a un petit espoir, tout petit, mais ça grandit, qui a été lancé aux conférences des commissaires à Amsterdam au mois d'octobre. Ça s'appelle le privacy bridges, enfin, les ponts de protection. C'est une sorte d'effort et de reconnaissance qu'il faut avoir les mécanismes, il faut avoir les moyens pour assurer la protection dans une période d'instabilité. On ne va pas couper les flux transfrontières. Ça ne va pas se passer. Alors, quelles sont certaines options ? Il y avait un groupe de travail qui a présenté ce papier. On a été parrainé par la Commission néerlandaise à l'époque et on avait proposé une série d'à peu près 13 propositions des moyens de faire les ponts, de faire les bridges entre les systèmes. Certaines ont été orientées vers les instances étatiques, c'est-à-dire, il faut voir les accords, les conventions entre le Federal Trade Commission et la Commission. Il y avait des choses entre les instances publiques, mais il y avait un groupe, une série d'à peu près six qui ont été orientées vers le secteur privé, vers les activités que les acteurs privés pouvaient faire. Et c'était des choses comme la création des nouveaux contrôles pour l'utilisateur, de donner plus à l'utilisateur, une maîtrise de ce qui se passe avec leur enseignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique ? C'est l'utilisation de la cryptologie, de l'encryption, comme WhatsApp fait par exemple maintenant, comme Apple fait. Bon, Apple, ils ont un petit problème chez nous devant la justice, mais on voit ça, ça donne un contrôle à l'utilisateur. Donc, quelles sont les technologies qu'on peut mettre en œuvre pour augmenter le contrôle d'utilisateur dans le sens où c'est protectrice de sa vie privée ? C'était des nouvelles approches de la transparence. Aujourd'hui, on a dans un système, une infrastructure de la vie quotidienne complètement opaque. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont créées en ce moment ? Il y a plein de projets dans les laboratoires. Donc, il faut les encourager de les mettre en œuvre. C'est plus que le privacy by design, en fait, c'est plutôt une infrastructure technologique de transparence et de contrôle dont on a parlé dans ce projet. On a parlé des mécanismes de recours, des vrais, où il y a des vrais recours. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu fictif dans le safe harbor, les moyens de recours. Je ne suis pas convaincu. Dans le privacy shield, il y a un instrument qui est intéressant. C'est un panel d'arbitrage qui est proposé, qui pourra éventuellement, à cause de nos lois d'arbitrage aux US, donner une réelle possibilité. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Et ça peut recouvrir, on va peut-être en parler, des problèmes de dommages, de harm dans les concepts américains par rapport aux européens. Et les trois dernières choses, c'était des pratiques. On parlait des pratiques pour l'anonymisation, qu'il faut être beaucoup plus robustes, enfin, beaucoup plus existantes et déployées. Les pratiques pour les avertissements quand il y a une exfiltration des données, quand il y a le breach, le data security breach. Il faut avoir un moyen d'expliquer clairement et comment régler ça. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle l'accountability. Donc, Céline avait évoqué. Il faut avoir un réel accountability. Des moyens à la fois à l'intérieur des entreprises, à la fois entre les entreprises et les instances publiques, et entre les entreprises, les individus, et entre les instances publiques et les citoyens. Et donc là, je pense que dans l'avenir, on va faire une sorte de système à la carte, de chercher ces petits mécanismes à défaut d'une solution réelle, durable, inter-étatique entre l'Amérique et l'Europe. Je termine. Merci beaucoup. J'avais même préparé une petite, cette intègre, une minute qui vous restait, mais je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Alors, comme je vous l'avais dit, peut-être un maximum de dizaines de minutes, parce que je veux dire, il y a déjà quelques questions que je voulais surtout pas oublier, mais peut-être déjà, si vous avez des réactions, commentaires, questionnements, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si vous n'en avez pas, je dis, j'ai ce qu'il faut. Et il y a de ma carré. Merci. 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 On peut coupler avec la question que tu voulais poser sur la différence culturelle, non ? Alors, effectivement, je vais commencer par la différence et puis voir peut-être quelques espoirs de convergence, mais bon, c'est vraiment, je suis madame Irma, j'en sais rien, c'est la boule de cristal. Donc, s'agissant des différences, on a coutume de dire que les systèmes sont différents. On l'a déjà un petit peu évoqué, nous, on est vraiment fondé sur les droits fondamentaux. Le système américain repose plutôt sur la tort law et sur la notion de préjudice, et Joël en reparlera. Ce qui nous distingue aussi, c'est notre approche omnibus, alors que l'approche américaine est sectorielle. Donc, dans certains secteurs d'activité, on va adopter une loi fédérale, par exemple, en matière bancaire, sur les données bancaires, en matière de santé, en matière de minorité, etc. Alors que dans le règlement, la logique reste la même que dans la directive. On va envisager globalement la protection des données personnelles. Cela étant dit, les quelques tentatives de rapprochement, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ce que je peux voir, c'est justement le fait qu'on puisse, sans entrer dans une démarche sectorielle, certaines dispositions du règlement vont s'appliquer à tel ou tel type de données. Et je pense notamment aussi aux mineurs, puisqu'il y a une disposition sur les mineurs qu'on n'avait pas particulièrement en matière de directive. Donc, ça, peut-être, je n'en sais rien, peut-être, est-ce une influence du droit américain ? Même chose pour les données de santé, qui étaient déjà présentes dans la directive. On va renforcer leur protection, ce qui pourrait montrer une tendance à avoir aussi une approche sectorielle. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on peut peut-être aussi dire, et je pense que là, l'argument est le plus important, c'est que dans le règlement, on abandonne complètement la logique antérieure, qui était une logique de contrôle formel, telle qu'on a l'habitude de le faire, en particulier en France, puisque la directive de 1995 est très inspirée de la loi française de 1978. Donc, on avait l'habitude de prévoir un système, un contrôle a priori des traitements, avec une déclaration ou une autorisation par la CNIL ou l'autorité de contrôle. Et donc, on va abandonner le système de déclaration. Donc, on abandonne le contrôle a priori, en faveur d'un contrôle a posteriori. Donc, selon une logique un petit peu de accountability, justement, qui n'est pas dans notre culture et dans notre approche, et qui est davantage issue du système anglo-américain. Je ne sais pas si, là, je ne suis pas capable de vous dire si on respecte bien, d'ailleurs, la logique qui est habituellement mise en œuvre. Moi, je suis assez inquiète, parce que comme ce n'est pas du tout dans notre culture, je crois qu'on va mal le faire, c'est à peu près sûr. Ce n'est pas du tout facile à mettre en œuvre, d'ailleurs. Et je pense qu'on va mal le faire, et surtout qu'on n'aura pas les organismes de contrôle adéquats pour véritablement donner une vigueur et un intérêt à ce changement de logique, à ce changement de contrôle. Cela étant dit, le contrôle a priori avec un système de déclaration ne marchait pas bien non plus. Donc, est-ce qu'il faut vraiment le regretter ? J'ai des doutes. J'ai des doutes sur le... Voilà, en gros, la conclusion est quel contrôle est efficace, finalement. Voilà. Mais c'est une petite tendance que je vois au rapprochement. Moi, je vais rajouter juste quelques petits points. Je pense qu'on voit certainement des points de convergence. Il y a d'autres. Il y a le privacy impact assessments, qui vient d'un système américain. Il y a le data security breach, qui vient des États américains. Ce n'est pas fédéral chez nous, c'est étatique. Le COPPA, le children's, les clauses dans la régulation, vient de COPPA, chez nous. Donc, on voit ce que le professeur Watson, il y a du temps, dont on doit comparer, avait dit. C'était l'empreinte. Il y a ces aspects. Donc, je crois... Et vice-versa. Le débat aux États-Unis, en matière de protection de vie privée, dans toutes les propositions de loi qu'on a eues maintenant, carrément depuis le directif, l'approche européenne figure dans les discussions américaines. On rejette en général, mais ça figure quand même d'une façon assez importante. Et je pense que ça a eu une influence un peu... On voit beaucoup plus de discussions sur la protection de la vie privée comme droit fondamental. On a vu ça avec les divulgations de Snowden. Le discours populaire, le discours dans les cours qu'on voit dans notre quatrième amendement, le concept de « reasonable expectation of privacy », on voit dans la décision « US versus Jones » il y a deux ans. Le juge Sotomayor avait rédigé et a posé plein de questions sur une surveillance 24 heures sur 24 heures, sur une durée du temps, même que toutes les activités passent en public, ça commence à être très inquiétant. Alors ça, c'est nouveau dans notre jurisprudence. On n'aurait jamais eu ça il y a dix ans. Et je pense que ça, c'est un peu l'influence de cette grande discussion internationale là-dessus. Ceci dit, au fond, il n'y aura pas de convergence. Parce qu'au fond, je pense que le rôle de la protection de la vie privée a un rôle très important dans la philosophie de la démocratie. Et là, l'Europe et l'Amérique ont des concepts différents. Je pense aussi également qu'on est en train de changer nos formes de démocratie à cause de cette infrastructure d'information qu'on a, l'infrastructure de surveillance partout. On ne peut pas avoir une démocratie si on est toujours surveillé. Donc nos démocraties sont en train de changer, mais elles sont quand même différentes. Et là, je pense qu'il n'y aura pas forcément une convergence sur ce noyau dur de la démocratie. Et dans ce cas-là, la seule solution pour moi d'avoir une situation stable, c'est un traité, une convention. Parce qu'on regarde depuis des siècles, quand il y a des problèmes politiques différents des pays, la solution politique, c'est une convention qui dit, voilà, on va faire X, Y ou Z. Et on voit ça, justement. On voit le TPP, on voit dans les négociations des conventions de commerce mondial, on voit la protection de la vie privée, les questions, enfin les exceptions. Enfin, on voit un encadrement dans ces traités qui est en fait, ça accepte plus la philosophie américaine de la vie privée que la philosophie européenne. Parce que c'est plutôt orienté marché qu'orienté droit politique. Oui. 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 À mon avis, ça va évoluer un peu comme le commerce international aussi. Au départ, il y avait les relations bilatérales. Je pense qu'on va commencer avec ça. Il va passer un moment multilatéral qu'on avait vu avec l'OMC en 1995. Là, on se replie, on fait un peu un retour en arrière. On va peut-être voir ça dans le futur aussi. Oui, mais ça dépend de l'évolution de la démocratie après. Mais je crois qu'il y aura une phase bilatérale d'abord. Et on voit ça un peu le TPP, c'est multilatéral, mais à petite échelle. Sur cette question multilatérale, de globalisation finalement, l'idée de la protection des données personnelles. Alors, en dehors des États-Unis, parce que je pense qu'effectivement, les divergences sont quand même assez fortes. En dehors, on a tout de même la Convention du Conseil de l'Europe, la Convention 108, sur la protection des données personnelles, qui a été adoptée avant même la Directive de 1995 et qui est ouverte à la signature à tous les pays en dehors de l'Union européenne. Et un certain nombre de pays, alors il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même deux, trois, un certain nombre de pays, par exemple le Maroc, ont adhéré, ratifié la Convention du Conseil de l'Europe. Et donc, ça peut être un outil, à mon avis, c'est le seul instrument international aujourd'hui ou susceptible d'être internationalisé, le seul outil utilisable et qui peut avoir un rôle intéressant. Et si le Maroc l'a fait, et donc ça, c'est aussi un deuxième point qui me paraît important, le Maroc l'a fait pour des raisons d'opportunité, c'est pas vraiment pour des raisons de protection des individus, vous en doutez bien. Et c'est à peu près, on constate, si on regarde un peu les législations en matière de protection des données personnelles, on constate que globalement, je vais vous dire ça à grands traits, globalement, beaucoup d'États adoptent des législations en adoptant plus ou moins le modèle de la Directive de 1995, tout simplement parce qu'on a l'article 25 sur le niveau de protection adéquat. Ça, c'est un fabuleux outil de colonialisme, on en a déjà parlé. Comment faire irriguer son droit ? On demande aux autres d'avoir un niveau à peu près comme le nôtre. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils adoptent des lois qui ressemblent au nôtre. Ah, c'est très étonnant. D'accord, donc ça, c'est ce qu'ils font, c'est ce qui a été fait d'abord, c'est ce qui est en train d'être fait en Afrique et en Asie en particulier. En Asie, qu'est-ce qu'on veut ? On veut développer les technologies, on veut développer le cloud. Et donc forcément, il faut qu'on montre des législations conformes. Et voilà, c'est les raisons pour lesquelles ces législations convergent. Reste à voir quand même dans les faits comment c'est appliqué. En général, c'est un petit peu, c'est un peu, comment dire, un leurre. Et notamment, les autorités de contrôle ne sont même pas vraiment installées. Enfin bon, voilà, on a un beau texte qui ressemble étrangement aux directives, à la directive, pardon. Mais dans les faits, la protection n'est sûrement pas là. Et puis, il n'y a pas la culture de protection des individus. Ça, c'est évident, c'est de l'opportunisme économique. Mais ça commence par là. Et finalement, voilà, de fil en aiguille, on peut réussir peut-être à irriguer cette idée de protection des données. Et l'Internet est quand même aussi un auditif formidable. Parce que finalement, l'atteinte aux données personnelles ou à la vie privée se faisant sur Internet, potentiellement partout dans le monde, pour tous les citoyens du monde, il peut aussi y avoir une réactivité, une convergence par rapport à un problème commun. On l'a vu, par exemple, sur le droit à l'oubli, qui a beaucoup, on en reparlera, qui a beaucoup suscité de réactions. Parce que finalement, les citoyens peuvent se dire, mais moi aussi, je voudrais pouvoir effacer mes données. Pourquoi il n'y aurait-il que les Européens qui pourraient le faire ? Il y a des questions, et après, vous allez voir, on va parler de la seconde, mais je n'ai pas du commentaire à ajouter. Je ne suis pas du tout marocat. Parce que je, comme le ministre de la Justice, c'est un ami, un grand démocrate, il a fait de la prison, il est en 5e, il a été victime justement de ces problèmes de collecte de données. Et il soutient même une ONG qui a Genève, qui s'appelle Karama, pour qu'elle obtienne le statut d'observateur auprès de l'ONU, alors que la plupart des pays arabes la déclarent comme dérondiste. Et même son directeur est l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Chaque fois, il est arrêté dernièrement en Italie, où on a dû lui trouver un avocat qui a montré le caractère hubuesque d'un mandat d'arrêt internationnel. Cette fois-ci, on sait, par là, j'ai le poste juste pour défendre. C'est très bien, parce que c'est une information. Oui, et c'est un avocat, et c'est vraiment un bien pédatif. J'ai une question publiée, parce que c'est très intéressant de vous exposer. Ça, c'est un peu l'internationalisme commercialiste qui parle. Donc, j'ai bien compris que, apparemment, on a un règlement d'un côté qui est un instrument parfait d'unification, et en réalité, je ne l'ai pas du tout, parce qu'il y a une telle marge de manœuvre laissée aux États, et même des renvois, des outils, des codes de mode conduite, etc., que du coup, finalement, on n'a même pas d'harmonisation, que, c'est ce que vous avez rappelé, par une excellente connaissance de vos repères, qu'au début, l'harmonisation, c'était pour réaliser le marché intérieur, et là, c'est uniquement lié à la communautarisation du pilier justice à l'intérieur, mais est-ce que vous ne croyez pas que, c'est l'expression ici canadienne, que, progressivement, on appelle à un droit collaboratif matériel et processuel, matériel, c'est-à-dire, dans ces outils-là, on n'hésite pas à renvoyer à des codes de mode conduite, qui peuvent appartenir, par exemple, à des utilisateurs, à des multinationales, on voit bien l'attitude d'Apple aux Etats-Unis, qui est plutôt protectrice de la liberté, puisqu'elle résiste, et puis, de l'autre côté, sur le côté de droits collaboratifs processuels, vous aviez dit aux Etats-Unis, par exemple, vous avez fait l'éloge de l'arbitrage, vous aussi, j'ai vu dans votre corpore, j'ai mis une référence un peu à la notion de juridiction en partiel arbitrage, donc est-ce que le renvoi des instruments de soft law, allez, pour en parler simplement, droits collaboratifs, que seraient d'un côté les codes de mode conduite, etc., puis tous ces instruments, chartes, etc., d'un autre côté, le recours pour faire respecter ces droits des modes alternatifs du règlement des différents, médiation arbitrage, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de pousser beaucoup plus loin l'harmonisation et finalement de tendre leur unification, et en ce sens, ces instruments, en quelque sorte, seraient de beaux instruments qui contribueraient une plus grande protection de liberté dans le domaine particulier, dans vos ex-spécialistes ? Je n'ai pas grand-chose à dire, donc je le dis vite. Peut-être qu'effectivement, et c'est un peu l'initiative qu'évoquait Joël, peut-être qu'effectivement, l'harmonisation peut venir tout simplement par le bas, par les utilisateurs, et les codes de conduite dont il s'agit là, effectivement, on appelle à des associations pour les mettre en œuvre, donc effectivement, ça peut tout à fait dépasser les frontières, dépasser les oppositions étatiques. Donc, voilà, mais c'est de la norme privée, on en reparlera, mais ça peut venir du bas. Moi, je suis un peu skeptique sur l'idée que les codes de bonne conduite peuvent être élaborés d'une façon équitable et qui pourra faire un consensus meilleur. Je dis ça parce qu'on a l'expérience, par exemple, on appelle ça le multi-stakeholder process, qu'on a essayé aux États-Unis pour « do not track », on a essayé dans la NTIA, au département de commerce, et les résultats sont très, très mitigés, au mieux. Et on voit dans ces processus le perspective des individus des consommateurs et souvent non représenté, parce que c'est un processus qui dure longtemps. Il faut avoir les moyens financiers pour participer parce que les meetings, ils se tiennent où ? Ils se tiennent dans un endroit, donc il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens financiers pour participer à long terme. Alors, en général, la perspective des individus n'est pas là. Donc, où c'est là ponctuel, ça ne peut pas suivre assez. Ils n'ont jamais autant de moyens que les entreprises qui ont les intérêts économiques derrière, très forts et puissants. Donc, là, c'est un système où le processus d'élaborer le contenu est très difficile d'arriver à quelque chose d'assez objectif. Je veux aussi juste faire une petite réflexion sur ce que je voulais dire sur l'arbitrage. C'est-à-dire, dans le Privacy Shield, ils créent cette possibilité d'arbitrage. Il y a une pannelle qui peut être choisie entre... C'est la commission qui va donner les noms des gens, les Américains. Donc, ils vont avoir un nom des gens. L'arbitrage en Amérique, on a une loi fédérale d'arbitrage. C'est que la décision des arbitres ne peut pas être disputée. Donc, c'est une régime... Souvent, dans les systèmes d'arbitrage actuels, si on va chez AAA, ou on a vu ça, une expérience ici à l'Université Montréal, il y avait un groupe qui s'appelait... C'était quoi ? I... C'était pour les noms de domaines. E-Résolution. E-Résolution, voilà. E-Résolution, pour les noms de domaines. Au bout de quelques années, en tant que groupe d'arbitrage, ils n'avaient plus le cas. Pourquoi ? Parce que c'était le plaignant, celui qui voulait obtenir le nom de domaines, qui choisissait le forum. Et E-Résolution donnait à peu près 50-50. Enfin, c'était assez motivé, les décisions. Et ça ne donnait pas toujours raison à celui qui voulait récupérer le nom de domaines. Donc, ils sont allés chez un pays où les résultats sont 90 % en faveur de celui qui voulait récupérer le nom de domaines. Donc, si cette pannelle d'arbitrage est vraiment bien équitable, ça peut avoir une valeur, mais ça, ça sera à voir. Ça sera à voir qui sont les arbitres nommés dessus. Je m'excuse de censurer certains d'entre vous, puis j'aurais tellement de choses à ajouter, mais je crois que l'on aura l'occasion de le faire. Antoine, peut-être qu'après les quatre questions que je vous propose, aura-t-on encore le temps de discuter à vote rompu ? Si tu veux bien, j'aimerais commencer par une question qui est très canadieno-centrée, parce qu'il y a un vrai débat en ce moment au Québec et au Canada sur cette question du droit à l'oubli. Ceux qui connaissent le domaine et qui sont ici savent qu'il y a eu notamment en janvier un rapport du commissariat à la vie privée qui semble avoir une certaine ouverture vers cette prérogative qu'on retrouve notamment dans le fameux règlement européen. Pour ceux qui connaissent le CRDP et ses amis, il y a une fronde assez généralisée, pas totale, mais assez généralisée envers ce concept qui ne nous ressemble pas et qui pose d'autant plus de problèmes qu'effectivement, il y a une approche un peu néocoloniale de certaines commissions européennes à vouloir nous faire passer à travers la gorge ce concept qui est assez lourd de conséquences. Alors, je voulais profiter de nos experts pour avoir un point de vue là-dessus. Puis, il me faut référer aussi à un gros papier par Eluise Gratton qui est une avocate chez BLG mais qui est chercheur associé au CRDP avec un américain, Polonetski, du Future of Paracephore, où ils ont un point de vue très basé sur la voie traditionnelle ou très critique vis-à-vis de cette notion-là. Je ne sais pas si, je pense que peut-être Joël commence là-dessus sur cette vision qui est tout sauf directe Amérie-Europe. Il y a plein d'auteurs qui nous voient dans l'une ou l'autre position. Peut-être Joël en... D'accord. Bon, là, le concept européen était très mal vu par les Américains après la décision de Google Spain. C'était mal vu parce qu'il y a le principe de notre premier amendement sur la liberté d'expression qui est très large, surtout par rapport à la liberté d'expression en Europe. Ça, il y a... Pour moi, il y a une partie qui est vraie. Il y a aussi une partie qu'on dit c'est hot air, enfin, c'est le vent chaud. Parce que quand on regarde, en fait, ce qui a été dit dans la décision de Google Spain et quand on parle de ce que ça veut dire, ce droit de l'oubli, on voit qu'en droit américain, ça existe aussi. On n'appelle pas ça, mais on a dans ce qu'on appelle le tort law. On a une action pour... Si je donne une information qui... C'est false light. Si je... Comment traduire ça? Si je... Donne l'information sur quelqu'un qui crée une fausse image de cette personne, la victime peut porter plainte. Alors, c'est exactement ce qui était le cas dans Google Spain. Donc là, en droit américain, on a cette action et en Europe, quand ils ont parlé de droit de l'oubli, la Cour européenne a bien reconnu qu'il y a une exception pour le journalisme. Et là aussi, ça, c'est pour nous le First Amendment. Mais on voit aussi, il ne faut pas oublier dans le Fair Credit Reporting Act, on interdit la divulgation des déclarations de faillite qui ont plus que 7 ans. Donc, on supprime ça. C'est considéré comme trop vieux, on ne peut pas rapporter. Dans le Privacy Act, il y a aussi, il faut que les données soient pertinentes et complètes. Donc, si les données ont oublié, comme dans le cas de Gonzales en Espagne, si le dossier oublie de dire qu'il a payé la dette dans le Privacy Act, c'est légal aussi. Donc, on a le même concept dans le droit américain en tant que décidé par le corps européen. Mais quand on dit droit à l'oubli, ça évoque une atteinte à notre principe constitutionnel. Donc, il faut plonger un petit peu dans les détails et pour moi, et ne pas regarder que la surface. Il est vraiment génial, Joël, parce qu'il défend le droit européen. Donc, merci beaucoup. Oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, ça a été très médiatisé. Droit à l'oubli, ça fait effectivement peur. Il ne s'agit pas du tout d'effacer tout, n'importe quoi, n'importe comment. Et on en discutait justement hier avec Vincent, en particulier, par exemple, les informations qui peuvent être divulguées dans des journaux, dans des articles. Il n'est absolument pas question de les effacer parce qu'effectivement, il y a la liberté de la presse, la liberté d'expression, qui est particulièrement protégée dans ce contexte-là. Il ne s'agit pas du tout d'effacer ça. Et à la suite de cette décision, le G29 et également Google aussi de son côté, mais les critères convergent. On a cherché des critères justement pour savoir à quel moment on pouvait penser qu'on pouvait supprimer et à quel moment non. Puisque la Cour de justice a laissé ouverte, effectivement, a dit dans certaines circonstances particulières, il ne faudra pas supprimer. Donc, il fallait définir un petit peu ces circonstances particulières. Elle avait simplement dit la Cour, notamment lorsque les personnes concernées sont des personnes publiques. Donc, il ne s'agit pas, par exemple, d'effacer le passé d'un homme politique parce que ça l'arrange. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Je le dis parce que la Russie l'a fait dans une loi. Donc, effectivement, il faut... Après la décision de la Cour de justice. Donc, il faut faire attention aux outils et à la façon dont ils sont réutilisés. Mais en Europe, quand même, on n'y va pas avec le dos de la cuillère parfois, mais quand même, là, non. Ça, on ne le fait pas. Donc, ça, c'est un premier point. Ce qu'il faut dire aussi dans le règlement européen, à l'article 17, on consacre ce droit à l'oubli, droit à l'effacement qui fait aussi un petit peu peur. En réalité, ça n'ajoute pas grand-chose par rapport à ce qui existe déjà puisqu'on renvoie au principe de proportionnalité, de nécessité, etc. et à la lycéité du traitement. Alors, évidemment, dans toutes ces circonstances, en réalité, on ne respecte pas le règlement. Donc, évidemment, on n'est pas censé conserver les données. Mais ça, ça n'ajoute rien. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, dernière observation, j'ai mené avec un collègue américain à Insta de la Toulouse, il y en a quelques-uns, une étude globale sur le droit à l'oubli. Et en fait, ça rejoint ce qu'on disait, ça veut dire tout et n'importe quoi, ça renvoie à des réalités assez différentes. Dans l'arrêt de la Cour de justice, c'est un droit au déréférencement. Donc, ça ne concerne quand même que les moteurs de recherche, si évidemment l'information est importante via les moteurs de recherche. À côté de ce droit au déréférencement, on a un droit à la suppression des données, précisément justement quand ça ne remplit plus les conditions posées par les textes, comme le principe de finalité. Quand on a atteint la finalité d'un traitement, on n'est plus censé conserver les données. Donc, ça, on l'a à peu près partout dans le monde. Donc, ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis, vient apparaître, alors là, je pense que ça peut être intéressant à observer dans le futur, une espèce de droit à l'obscurité où en fait, l'information n'est pas supprimée, mais elle est un petit peu dérangeante. Ça ressemble un peu au déréférencement. Et donc, on aurait un peu le droit à ce qu'elle soit noyée. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait partie des techniques de protection de la réputation des individus. Mais au-delà de ce cas particulier de la Cour de justice de l'Union européenne, je pense que de plus en plus, les individus ont envie de maîtriser leur réputation et leur image sur Internet. Donc, ça répond peut-être quand même à un besoin social plus global qu'en Europe. Je voulais donner juste une statistique que je trouve assez intéressante. Google fait, dans son rapport de transparence, le chiffrage des demandes de suppression des dossiers pour le droit d'auteur, pour violation du droit d'auteur. Et maintenant, il commence à dire combien de demandes est-ce qu'ils ont pour le déréférencement. Le rapport entre le nombre de demandes pour le droit d'auteur et le nombre de demandes du droit d'oubli. Le droit d'oubli représente 1,1% des demandes de suppression de propriétés intellectuelles. Si tout va si bien dans le meilleur des mondes, en fait, puisque vous êtes en train de me dire que ce n'est pas un problème, pourquoi les plusieurs commissaires européens n'ont pas participé, n'ont pas négocié, je dirais, avec les règles qui ont été utilisées par Google. Et quand on lit, justement, les lignes directrices du G29, je chicote de voir que les instances de recherche ont une capacité de contrôle sur ce qu'ils laissent passer et ce qu'ils laissent pas passer et ce qu'ils laissent pas passer. J'aurais peut-être un deuxième commentaire de ce commentaire, mais pourrait-on envisager et puis amener ce qu'il se passe déjà ? Un bel exemple de balkanisation du droit. Nous, en fait, on a des manières de faire en Europe qui sont différentes d'ailleurs, et notamment chez nous. Et ça ne dérange personne, en fait. Que les Européens cherchent le contrôle et que nous, on cherche le contrôle. On a ça déjà pour la propriété intellectuelle. J'ai essayé de regarder Amazon, un film sur Amazon, enfin, j'ai essayé de décharger sur Amazon ici. Première chose que je reçois, sinon c'est bloqué au Canada. Vous êtes dans un territoire où vous ne pouvez pas décharger le film. Aux O.S., aucun problème. Donc, on fait ça depuis très longtemps. en ce qui concerne les propriétés intellectuelles. On fait ça depuis très longtemps, même depuis l'affaire Yahoo en France, il y a 15 ans, en ce qui concerne la publicité. Donc, on a l'habitude pour des intérêts économiques de faire cette organisation. et je pense que dans l'avenir, on va faire un rattrapage pour les intérêts civiques. C'est un bon exemple, le géoblocking. Effectivement, il vient d'y avoir un texte en Europe pour empêcher le géoblocking qui concernait aussi les pays européens. Donc, au sein de l'Union européenne, on se dit marché unique, marché intérieur. Et en réalité, on avait les mêmes difficultés. Donc, il y a un texte qui est en cours d'adoption sur ces problèmes pour pouvoir voir le contenu protégé par le droit d'auteur. Mais Joël l'a dit, c'est pour des raisons... Ce blocking existe pour des raisons économiques parce qu'on veut vous faire payer l'abonnement plus cher. Voilà. La balkanisation du droit, on y est déjà. Enfin, c'est pas nouveau. La Chine a son droit et censure, a son Internet et censure. Alors, j'allais y venir. La décision de la CNIL ne correspond pas d'abord au G29, à la décision qui a été prise par le G29 où on a estimé la question qui se pose peut-être pour éclairer le public et de savoir quelle va être la portée géographique qu'on va donner à la décision Google Spain. Sachant que la Cour de justice n'a rien dit, la logique voulait que, bien sûr, la décision s'applique à Google.es puisque ça concernait une décision en Espagne, mais que ça concerne les extensions géographiques de l'Union européenne. Donc, jusque-là, tout va bien. Le problème porte sur le Google.com qui, évidemment, irrigue la planète entière et en particulier l'extension utilisée aux États-Unis, le Google.es, je crois, est très peu utilisée à ma connaissance d'après ce qui m'a été dit. Donc, le problème, c'est que si on censure le Google.com, on censure potentiellement effectivement la Terre entière et donc le compromis sur lequel Google pensait s'en sortir avec la CNIL, ça a été de dire, outre les extensions géographiques de l'Union européenne, on va en plus, c'était quand même un effort, on va en plus tenir compte des adresses IP des personnes qui font la requête. Si l'adresse IP est située en Europe et que la demande, la requête, se fait sur Google.com, on censurera aussi, enfin, on fera jouer aussi le droit au déréférencement. En revanche, si l'Européen se déplace et vient au Canada, par exemple, là, il aura accès au contenu parce que son adresse IP ne sera plus sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'était un critère territorial lié à l'adresse IP. Pour ma part, je trouve que le compromis était parfaitement acceptable et que l'histoire devait s'arrêter là. La CNIL a effectivement sanctionné en imposant une emmane de 200 000 euros. Bon, je pense malgré tout que la CNIL est isolée parce qu'il y a eu une décision du G29 qui ne va pas jusque là. Voilà. Bon, je ne suis pas obligée de défendre la CNIL, c'est filmé, pardon. Si vous permettez, on va passer à la deuxième question sur laquelle j'ai une certaine tendresse pour travailler sur cette notion-là. Vous avez déjà un peu évoqué ça. J'ai en mémoire le scepticisme de Joël sur cette code de conduite qui est né au RAID de la certification, de la comptabilité, de le travail aussi by design quand c'est le fait qu'il y a de l'Ocaradien. Je voudrais peut-être redonner la parole là-dessus, notamment par rapport à Céline. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi nord-américain que ça. Avant que ce soit nord-américain, c'est une pratique qui vient du domaine comptable et du domaine de la sécurité. Pour ceux qui travaillent dans une preuve bio-numérique, ces principes ont été développés depuis les années 90. Dans le domaine comptable, j'ai du mal à avoir un point de vue très sûr sur cette notion-là qui, encore une fois, m'apparaît, une solution pour gérer cette complexité inhérente au domaine qui est une autre et puis de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple David Weber, cet auteur anglais qui a écrit notamment sur la dette mais qui a écrit un livre plus récent en 2015 sur la bureaucratie et qui explique notamment que dans notre société néolibérale, on a créé une bureaucratie pour favoriser la grosse entreprise qui vit de ces audits, de ces certifications qui sont une manne économique considérable. On a vu dans le domaine comptable avec les servos d'accès et en train de le voir, alors ça que là, c'est les avocats qui vont se profiter, on est en train de le voir avec ces solutions uniformément adoptées dans le règlement européen, dans les règles de HIPAA par exemple, les règles qui ont été découlées dans le domaine de la France et de l'Ontario c'est mur à mur, les régles de l'Ontario et les régles de l'Ontario un petit peu sur cette solution universelle. Je suis peut-être plus optimiste là-dessus que vous avez évoqué tout à l'heure. Je commence avec un peu ces instruments qui regardent sur les codes de conduite. Je ne veux pas dire que les codes de conduite ne sont pas valables, ils peuvent être valables si le contenu est fait d'une façon vraiment équitable. S'il y a une sorte de contrôle sur le résultat en voissant en Europe avec les codes des groupes qui peuvent être validés par le G29 c'est une sorte de regard objectif dans le sens où on regarde la perspective des droits fondamentaux sur le contenu des codes. Donc s'il y a ce genre de contrôle sur le contenu ça peut être très valable. Je pense qu'ils sont assez importants dans le sens où ils sensibilisent à l'intérieur des entreprises une culture de protection de la vie privée et qu'il faut y réfléchir. On peut passer facilement à ce qu'on appelle le compliance culture dans un sens péjoratif où c'est juste check the box. On check, on ne fait pas attention. Ça c'est un risque. mais aujourd'hui quand on voit tant d'activités avec les données avec Big Data ou la protection de la vie privée on veut réfléchir après coup. Donc s'il y a ces règles qui poussent sur le terrain qui poussent les activités sur le terrain je pense que ça peut être bénéfique. et l'autre aspect c'est de plus en plus il faut reconnaître qu'une vraie protection de la vie privée va venir à la fois des instruments comme les lois à la fois les instruments des codes de conduite et à la fois des instruments technologiques qui sont mis en oeuvre. Et là dans le sens où ces nouveaux textes légaux commencent à pousser vers la technologie je trouve ça c'est quelque chose d'essentiel et nécessaire. Pour ma part j'ai un petit peu de mal à me faire une opinion de tous ces instruments parce qu'on ne les connaît pas forcément très bien on ne les applique pas forcément très bien en France peut-être dans le domaine droit des affaires droit des entreprises c'est différent mais globalement on a quand même assez peu l'habitude. Je dirais que sur le principe ce sont les solutions intéressantes parce qu'on l'a bien compris les textes les lois en elles-mêmes sont quand même complexes et il y a beaucoup de niveaux normatifs finalement si on a des solutions plus concrètes auxquelles les responsables de traitement peuvent se référer immédiatement c'est peut-être plus utile et plus opérationnel ce qui m'inquiète c'est plutôt la prolifération des normes et effectivement le contenu qu'on va leur donner l'effectivité que l'on va leur donner la prolifération c'est la première inquiétude et la deuxième inquiétude ce sont les petits les PME les petites autorités publiques les petites mairies parce que ça concerne tout le monde ce règlement on ne l'a pas dit mais ça concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé il n'y a pas de différence c'est le cas depuis la directive donc les petites mairies les petites PME vont devoir avaler ce règlement et on pense les aider en disant mais ce n'est pas grave vous aurez des codes de conduite il y aura des associations qui vont vous proposer des certifications etc je ne suis pas sûre que ce soit clair et facile pour ces petits les multinationales effectivement elles auront leurs procédures elles auront des quantités de procédures à mettre en oeuvre et elles pourront justifier plus ou moins bien mais en tout cas elles pourront facilement donner l'illusion de pouvoir se justifier les petits auront beaucoup plus de mal avec tous ces concepts à mon avis il me reste 20 minutes j'avais deux autres questions je vais en ce qui fait une la dernière pour encore une fois vous laisser la parole à la question qui t'avais dans la banche pourrait être reçue mais je vais avec la dernière la dernière question sur la différence culturelle qu'on a c'est une signification qu'on a déjà vue à plusieurs égards mais il y a une chose qui m'a surpris et c'est un bienveil typique d'une différence culturelle c'est que les séries souvent sans nommer mais c'était t'avais en tête Google ou les entreprises notamment et à l'Unienne en tout cas pour moi c'est un peu ces latheurs-là que je vois dans le règlement européen alors que les exemples les exemples de Joëlle notamment c'était tous les questions des organismes de contrôle étatique et le Fabrice qui s'est tellement vrai le Fabrice poursuit sa part c'est simple et dans le Canada des pays qui se communiquent des informations au terrorisme et qui contournent effectivement on a le droit sur les portes à son âme qui empêchent sauf pour la explicite d'intercepter des données sur le sol caractère mais on fait faire la job par des autres et en fait on contourne une règle tout à fait claire qui empêche ça c'était mon premier point en termes de différence france-culturelle sur ce réflexe qui est très nord-américain et puis aller voir les commissaires et aller voir la GRC ne transmet pas l'information du gouvernement le ministère du revenu ne répond pas à une demande de transparence et aller sur le site de la commune Facebook Google c'est très ciblé entre plus privé donc ça écoutez c'est un simple transfert qui n'est pas plutôt sociologique mais un autre exemple qui a été évoqué Joël il n'y a pas que mieux sur la notion de harm la notion de dommage et je réfère par rapport à ça à une décision qui est tombée avant-hier où Joël d'ailleurs a fait partie d'un samifus curiel pour venir aller voir sur la CRN et cette décision de harm a été évoquée pour notamment rendre une affaire à une cour basse mais la con suprême c'est assez sensiblement basé sur cette notion qui est totalement absente totalement absente du discours du pouvoir alors sur le premier point oui et non c'est vrai que l'Europe est très focalisée sur les géants américains de l'internet bon il faut dire qu'on est plus qu'envahis sur internet les principaux services les réseaux sociaux etc. sont américains le moteur de recherche Google domine largement largement le marché de la requête donc effectivement on est assez focalisé sur ces acteurs et c'est vrai il est vrai que certaines dispositions du règlement leur sont un petit peu dédiées si je puis dire en particulier sur le champ d'application territorial du règlement qui a été amplement étendu pour tenir compte de la réalité de l'internet donc désormais il y a deux critères il y a toujours le critère selon lequel il faut être établi dans un des états membres de l'Union européenne donc quand je dis il c'est le responsable de traitement est établi dans un des états membres de l'Union européenne donc dans ces cas là évidemment le règlement il sera applicable mais ce sera aussi le cas du responsable de traitement qui est hors Union européenne mais qui vient collecter des informations sur les européens d'accord sur les personnes résidant en Europe c'est pas une question de citoyenneté ou quoi que ce soit de nationalité ce sont les personnes résidant en Europe donc que ce soit pour leur proposer des services gratuits ou payants ou que ce soit pour observer leur comportement donc c'est vrai que ça c'est un champ très large des critères très larges qui à mon avis vont donner beaucoup lieu à questionnement et interprétation mais typiquement effectivement ce genre de disposition c'est pour nos amis de la Silicon Valley c'est vrai néanmoins il ne faut pas oublier que l'adoption de la loi de 78 a été justifiée par la volonté aussi de se protéger de l'état français et il y avait un projet de loi Safari qui devait fédérer toutes les bases de données des différentes administrations publiques de l'état en une seule base de données on s'y opposait c'est à ce moment là qu'on s'est dit mince l'informatique arrive c'est le big brother et donc il faut réagir loi de 78 donc c'était aussi un contexte étatique et je voudrais rajouter pour être quand même un peu plus dans l'actualité la loi renseignement Joël en a parlé à juste titre lors de l'adoption de la loi renseignement bon c'est vrai peut-être qu'on n'entend pas beaucoup les français se déforment mais quand même il y a eu beaucoup ça a suscité quand même beaucoup de débats et beaucoup de réactions négatives l'adoption de cette loi parce que précisément on a considéré que l'état allait trop loin et qu'il n'y a effectivement aucune garantie Joël l'a dit effectivement il n'y a pas de contrôle judiciaire et ça a quand même été dit amplement dans les médias français et la loi a quand même été portée devant le conseil constitutionnel qui malheureusement a validé pas l'intégralité mais quasiment l'intégralité de la loi et donc maintenant il nous faut attendre la cour de justice ou la cour européenne des droits de l'homme là je suis à peu près sûre que la loi risque d'être mise en cause aussi mais encore une fois ce sera le juge donc effectivement tu as raison il y a une certaine ambiguïté des états par rapport à la protection de leurs citoyens parce qu'ils veulent aussi avoir de l'information sur ces citoyens il faut rappeler que l'information le renseignement c'est du pouvoir donc effectivement on a parlé des five eyes oui évidemment on a besoin de ce pouvoir là et la deuxième question je ne sais pas je le dirai peut-être après je vais faire juste une toute petite remarque sur la première question c'est pas surprenant qu'on a cette différence entre les exemples que Céline prend et les miens parce que aux Etats-Unis en fait on est en train de voir quel est le domaine du droit donc c'est là on a le débat depuis des années on n'a pas les lois on essaie chaque fois de voter une loi parce qu'il y a un scandale etc donc quand on est à la recherche du domaine du droit dans la matière je crois il est plutôt naturel de penser quelle sera l'autorité et la régulation qui va arriver donc c'est pour ça je pense que la réflexion est naturelle de penser aux instances publiques dans le sens où on est en train de discuter le domaine du droit dans la matière tandis qu'en Europe c'est déjà réglé donc là ils sont en train de regarder les cas particuliers un peu différemment sur la deuxième question sur la décision Spokio Robbins versus Spokio c'était un cas assez intéressant et ça reflète une différence du concept de dommage et comment c'est en train d'évoluer un petit peu aux US Spokio c'est un cas de procédure civile assez technique mais avec une ampleur énorme pour toutes les lois de protection de la vie privée aux Etats-Unis aussi bien que les lois des droits civiques dans d'autres matières dans la discrimination etc. Le cas en deux mots en fait Spokio a nié que le Fair Credit Reporting Act s'appliquait à ses activités et Robbins a refusé de respecter les normes telles que de corriger les données fausses enfin Robbins s'opposait que sur Spokio Spokio diffusait les données fausses sur lui et il a dit ça portait préjudice pour sa recherche d'emploi alors c'est ironique parce qu'en fait Spokio a dit qu'il était beaucoup plus riche que la réalité qu'il avait un diplôme de fac qu'il n'avait pas donc c'était toutes les données très positives mais lui il a dit non en fait ça portait préjudice la décision en fait tournée sur l'article 3 de la constitution qui règle qui a droit de porter plainte en général et pour porter plainte il faut qu'on souffre un dommage et là la question c'est est-ce que une violation d'une loi en tant que telle est-ce que ça peut créer un dommage justiciable et on avait peur que la Cour suprême allait en fait annuler la possibilité d'avoir des dommages intangibles non tangibles parce que jusqu'à là dans les cas de vie privée la Cour d'appel voulait voir les conséquences économiques et s'il n'y avait pas des conséquences économiques ils disaient il n'y avait pas de dommage justiciable même qu'il y ait violation de la loi et dans cette décision ils ont renvoyé à la Cour d'appel parce qu'ils ont dit voilà la Cour d'appel n'a pas tranché sur la question si les dommages étaient concrets il faut que ce soit particulier et concret pour être justiciable mais ce qui était intéressant c'est sept ou huit juges on n'a plus neuf parce que le Sénat refuse de confirmer le neuvième je dirais sept ou huit parce que c'est pas clair comment il a été Thomas le juge Thomas là-dedans mais il y a une majorité claire des juges qui ont dit sans hésitation en matière de vie privée même si les dommages sont pas tangibles c'est ok ça peut être justiciable et il y avait deux juges qui ont dit cette notion de concret c'était largement satisfait par la décision de leur Cour d'appel et là je crois le Cour d'appel va revenir avec un peu plus de texte et ils vont revenir disons que oui la loi s'applique à Spokio et ils vont aller voir sur le mérite ce qu'on dit ils vont aller voir sur le fond ils vont prendre une décision sur le fond mais là c'était des décisions qu'est-ce que c'est dommage il faut que ça soit particulier et concret le non tangible donc les droits civiques les droits fondamentaux en violation d'un droit fondamental peuvent être justiciables et là c'est assez important je pense 10 minutes la question est à vous je pense que tu as dit en passant qu'au fond on s'est entièrement souvent on a tendance à externaliser le jasin à ce propos à ce propos je voudrais rappeler l'histoire de l'arène arabe l'arabe je ne sais pas si vous pouvez le penser comme certains un capitaine d'origine syrienne qui était comme les japonais je pense qu'il était en vacances peut-être croire c'est la famille de ce démonstir d'aliment et il est rappelé d'urgence et pour revenir il décide de passer par New York il est arrêté par la police par la l'arrière qui prend des renseignements auprès de la police fédérale disant oui sans doute il n'est pas bon arrêtez-le il a été alors arrêté en renonciant pour torture donc finalement la diplomatie canadienne l'a extrait au bout d'un an et quand il est revenu finalement il a réussi et je vous connais le mission est sensible il s'est fait une commission bancaire donc c'est une commission bancaire c'est la venue je suis là je suis là je suis là ce qui a donné lieu à à la démission du commissaire en chef de la police fédérale bien tenté de poursuivre contre l'État américain qui est là je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a décidé si c'est de l'action de compétence parce qu'il n'y a pas de matière la question c'est quels sont avant nous quand même tirés de ça parce que c'est quand même le mauvais usage d'informations incomplètes des personnes qui ont fait un temps très tangible à cette personne où est-ce qu'on voit le reflet dans nos échanges et de même aux jeunes en frontière je sens dans la mémoire en fait je sens dans la mémoire écrit par une major de la GRC il y a très peu de choses sur les pratiques actuelles qui se font et on est dans le monde du silence par par récent si je ne sais pas ce qu'on peut dire par récent le secret français c'est tard la bonne loi mais il y a le droit depuis un an et deux mois avant ça se faisait de pratiques et c'est c'est atypique et puis c'est vraiment quand on parle de droit à l'église le vrai danger il est là vous savez moi c'est pas un coup de début où on voit au cran du front de l'organité les gens éventuellement lorsque nous sur une plage c'est pas la lumière qui nous fait peur c'est de l'autacité le problème c'est que c'est le problème de ce genre là on apprend l'existence des problèmes par accident et c'est toujours par accident parce que j'en ai appris par accident en fait que la GRC faisait des écoutes dans les aéroports de citoyens carriens contrairement à la loi sur le front national et ces accidents et ces demandes d'opacité des lois compagnent les difficultés les 80 je ne sais pas alors ça a été modifié par C51 mais sur ces aspects de transparence rien aucune ou très peu très peu de garantie donc c'est pas pour rien que je me situe sur une approche très durable et en spécif de sécurité les dommages les conférences sont ceux ou les pentes de données sont les plus rants et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des liens qui peuvent difficilement se mettre sur le terme de TUSB mais les creuses banques de données utilisables c'est aussi celle de l'État les plus creuses banques de données de l'État c'est une valeur et sur ces sur ces d'opacité je dirais naturelle qui est source à fantasme je ne dis même pas que c'est dangereux on ne sait pas mais c'est source à une fantasme est-ce qu'il y a pour moi un moyen de faire corriger pour moi de faire corriger au besoin ça on n'a pas envie de faire en faire je ne peux pas je me souviens plus de l'ancien je ne peux pas ce qu'il y avait été sous c'est un peu rare c'est une organisation qui était faite mais sous le normement conservateur on ne l'est pas habitué à une considération très élevée du concept de confinée je pense que d'une manière assez 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 politique donc je 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 crains d'une manière c'est du d'avancement sur ce sujet peut-être il y a un monsieur qui avait un peu moi je me demande souvent si on n'est pas trop occupé avec la question de différence entre l'Europe et l'Amérique je vais essayer de la mettre un peu on a l'idée que aux Etats-Unis ils s'en fichent de la vie qui est de la question de la vie qui est de la vie qui est de la vie tandis qu'en Europe c'est un profond de la nature mais on voit qu'il y a quand même aux Etats-Unis des groupes dont le Electronic Frontier Foundation et l'Amérique on a noté tantôt qu'en France tant qu'ailleurs il y a des programmes de surveillance étatique quand même assez je pense que des gens me demandent si ça permettrait si la rétention le réconflit c'est pas entre les surveillants et les surveillés et si c'est ça la rétention à régler et si ça permet mieux de voir les conséquences c'est que moi c'est de bon sens même si je me mets dans la position d'un citoyen français dont mes données soient perçues par l'Etat français j'ai quand même un recours entre le gouvernement tandis que même avec le Judicial Repress Act et le si les données sont envoyées aux Etats-Unis ou sont partagées un peu partout avec les Five Eyes il y a quand même une atteinte plus intense je ne sais pas si vous avez posé la question de bonne manière mais je voulais savoir comment c'est un commentaire j'ai pas bien eu la question en même temps je pense que je ne pourrais pas y répondre donc ça tombe bien je crois qu'il y a effectivement une part de jeu de dupe c'est à dire que tout le monde sait que tout le monde surveille tout le monde et je l'ai dit tout à l'heure l'information le renseignement c'est le pouvoir donc à la fois on va dire publiquement à ces citoyens on vous défend etc et donc par exemple après l'affaire Snowden le parlement européen la commission européenne tout le monde est allé aux Etats-Unis pour dire on n'est pas content on n'est pas content etc bon c'est de la mascarade c'est sûr parce qu'on est quand même content aussi d'avoir des informations des américains quand on subit du terrorisme donc voilà c'est tout un jeu d'équilibre toujours entre les libertés et la sécurité et je ne suis pas certaine au fond du fond qu'on soit si éloigné que ça je vous rejoins de ce point de vue là c'est sûr après on n'a pas les mêmes instruments ou les mêmes façons de le dire et finalement est-ce que le citoyen français est mieux protégé en France qu'aux Etats-Unis sûrement pas le problème c'est effectivement l'opacité le manque de transparence quel que soit le gouvernement enfin je crois que ce n'est pas une question pour le citoyen peu importe donc je vous rejoins et c'est vrai que la loi renseignement est récente et ça va vous faire rire l'argument massif qui a été employé pour dire qu'il fallait cette loi c'est on fait quelque chose illégal donc il faut une loi oui c'est formidable c'est formidable c'est formidable voilà donc maintenant on est nickel on a une loi voilà qui protège absolument pas mais voilà en disant mais de toute façon voilà on le fait ça c'est dans l'illégalité bon bah alors faisons une loi bon mais je pense que pour le citoyen peu importe il est potentiellement surveillé quel que soit le gouvernement et en même temps bon est-ce que si on le met en lien avec la sécurité et le terrorisme est-ce que c'est utile est-ce que c'est important de surveiller est-ce que ça nous protège mieux je pense pas je pense que la protection elle ne viendra pas la sécurité elle ne viendra pas des grandes masses de données qu'on n'a pas le temps de traiter ça ça a été prouvé et puis bon il y a toujours un grand risque aussi avec les algorithmes prédictifs qui envoient sur des fausses pistes etc il y a toutes sortes d'exemples de ce genre je pense que le renseignement efficace vient pas de ces grandes bases de données mais c'est la réponse qui est apportée aujourd'hui donc voilà je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus c'est cette mode du big data et en matière de surveillance qu'on ne fasse plus confiance à la surveillance de terrain en tout cas les services français on a laminé on a réorganisé nos services de sécurité on a laminé la surveillance de terrain or à chaque fois on se rend compte que c'est ce qui nous permet d'atteindre les terroristes par exemple suite aux attentats du 13 novembre ça a été un voisin qui a dénoncé les personnes qui étaient dans l'appartement à Saint-Denis ça a été du renseignement de proximité donc ça c'est le bon vieux renseignement qui a toujours existé et c'est celui-là qui s'avère la plupart du temps le plus efficace que ces grandes masses de données et pourtant il y a une fuite en avant vers ces grandes masses de données merci pour vos interventions sur l'aspect convergence ça va être très intéressant que vous avez travaillé sur l'accord c'est-à-dire l'idée qu'on va faire une intervention multilatérale plutôt que des accords qui seraient bilatés et j'en ai sur le point vous avez parlé un petit peu du principe de proportionnalité je travaille sur ce principe pas dans le domaine de la vie mais un petit peu et le sentiment que j'ai c'est que on peut-être on sous-estime ce principe qui pourrait faire le pont entre l'Europe et les Etats-Unis parce qu'il y a une thème de la coopération et je m'explique parce que c'est un peu une tartopole le principe de proportionnalité à la clave si j'ose dire je précise ma pensée en Europe on parle de la proportionnalité en matière de en matière de condération de valeur c'est-à-dire la sécurité contre la liberté la victibilité contre la sécurité alors que peut-être que le changement de terme c'est de parler de proportionnalité en termes de condération des intérêts si vous parliez de balance des intérêts d'un côté et de proportionnalité je ne suis pas tout à fait sûr content de parler de la même chose quant aux Etats-Unis et peut-être je me trompe je ne suis pas spécialiste dans le domaine je ne sais pas si le principe il y a écrit référence mais je ne sais pas si le principe de proportionnalité est suffisamment utilisé en ce sens qu'au bout du compte si on prend en compte des intérêts plutôt que des valeurs et bien on neutralise un type d'objet et on a peut-être des intérêts commerciaux qui sont peut-être qui se parlent qui sont en basse communique donc voilà c'est une question d'un action ouvert il y a plusieurs choses je dirais sur la proportionnalité d'une part c'est quasiment impossible de savoir ce que ça veut dire pour une décision d'un juge quand on regarde les jugements par exemple dans les affaires de la directive de data retention de stockage des données la durée de stockage on a vu les lois des états membres annulées parce que la loi allemande est trop longue trop vague trop ceci cela et on voit les textes de décision on n'a pas une très bonne idée de ce que ça veut dire la proportionnalité donc ça c'est un terme très vague qui va être une appréciation assez de discrétion des juges donc ça c'est un part donc je crois ça pose une grande difficulté vu comment ce concept est appliqué d'avoir une convergence quand c'est vraiment aux discrétions du juge sans grande norme de ce que c'est ça c'est d'une part d'autre part le concept en droit européen ça vient surtout maintenant de la charte où ils disent on peut faire les dérogations souvent ça arrive dans les contextes des dérogations pour ce qui sont nécessaires et proportionnels dans une démocratie nous n'avons pas les mêmes choses dans le droit américain nous avons dans pas mal d'endroits ce qu'on appelle les balancing tests où il faut faire une sorte de balance des intérêts mais c'est un peu différent de ce concept de proportionnalité donc je vois mal comment la notion de proportionnalité pourrait être un pont entre les deux oui moi non plus j'ai pas plus de réponses que ça la notion de proportionnalité est aussi utilisé ce principe est aussi utilisé par la cour européenne des droits de l'homme par rapport à la charte effectivement c'est une reprise de la méthode de la cour européenne des droits de l'homme je crois que c'est plutôt un moyen d'essayer de mettre d'accord ou de faire converger déjà les états européens parce qu'on parle de l'Europe comme si c'était une seule voie on sait très bien qu'il y a beaucoup de divergences au sein des états et si on l'a pratiqué dans ses cours auprès de la cour et ensuite si la cour et la cour de justice l'utilisent c'est pour essayer de trouver des compromis entre les différents états donc c'est un outil intéressant parce qu'effectivement il est souple mais ce faisant effectivement je rejoins complètement Joël ça garantit pas forcément une convergence des juges disons que c'est un moyen bien pratique bien commode au cas par cas d'essayer de trouver des équilibres entre des droits peut-être divergents ce qui peut être très intéressant en fait je trouve la question assez intéressante mais ce qui peut être assez intéressant dans cette appréciation de proportionality c'est la façon que le corps européen le corps de justice européen de l'union européenne va poursuivre dans l'avenir parce que ça c'est en fait leur utile pour prendre un pouvoir institutionnel sur les autres institutions politiques européennes parce que c'est eux qui peuvent décider qu'est-ce que c'est proportionnel ils disent ça c'est leur décision que c'est proportionnel ou pas c'est pas le parlement c'est pas la commission c'est la cour qui va décider donc si au fur et à mesure la cour commence à élaborer une jurisprudence de proportionnalité il peut y avoir une meilleure intégration harmonisation européenne mais je pense que le point que vous avez soulevé au départ dans la question est-ce que ça peut faire un pont avec l'Amérique je vois toujours mal à cause du manque de ce concept dans nos droits un dernier commentaire pour vous c'est vrai que c'est un petit peu mais c'est peut-être la réflexion c'est un cas c'est-à-dire que l'aspect législationnaire à fond du compte n'est pas proportionnel peut-être en droit n'est pas proportionnel aux états-Unis c'est un histoire mais non seulement le décideur qui se pose la question en vient normalement à peser tout un tas d'intérêts et au bout du compte même si c'est sur le plan juridique on n'est pas satisfait mais un intérêt pédagogique est incontestable c'est une question c'est une bonne réponse écoutez je vais vous pouvez donner mon veto pour faire une censure mais moi ce que je comprends c'est qu'on peut retenir la même conférence en prochaine on verra sans doute la réponse différente donc en maintenant je vous remercie une autre fois Joe Breinsberg et le syndicat de la France et c'est ça merci merci Applaudissements